Présentation d'un programme ancien en flash où il est question de symétrie centrale et de symétrie orthogonale. Des droites perpendiculaires D1 et D2, D1 horizontale, D2 verticale, qui se coupe au point O. La symétrie par rapport à la droite D1 est notée SD1, la symétrie par rapport à la droite D2 est notée SD2, la symétrie par rapport au point O est notée SO. On est invité à compléter la table en cliquant sur ce premier bouton où on va s'intéresser à SD1 suivi de SD2. On peut faire un dessin, n'importe lequel. SD1 transforme le vert en bleu et SD2 le bleu en rouge. On voit que la symétrie de centre-haut transforme le vert en rouge. court-circuit si on veut. C'est la raison pour laquelle on a écrit que SD1 suivi de SD2, c'est SO. Même traitement, SD2 suivi de SD1. On fait un drapeau, par exemple. SD2 suivi de SD1. vert donne bleu, bleu donne rouge. court-circuit, vert donne rouge. Autrement dit, c'est SO. Ce que l'on a écrit. On continue. SO suivi de SD1. SO suivi de SD1. On voit que c'est SD2. Ce qu'on a écrit. SO suivi de SD2. SO suivi de SD2. On peut faire un dessin. Vert donne rouge. Puis rouge donne bleu. Court-circuit, vert donne bleu. On continue. SD1 suivi de SO. Alors SD1. Vert donne bleu. SO. Bleu donne rouge. Tout se passe comme si on était passé de vert sur le rouge. Vert le rouge, c'est-à-dire par la symétrie SD1. SD2 suivi de SO. SD2 suivi de SO. On voit que c'est S1. SO suivi de SO. Vert donne rouge. Et rouge donne vert. Autrement dit, vert reste vert. On a l'identité. La transformation transforme un point en lui-même. De la même façon, SD1 suivi de SD1. Vert donne bleu. Et bleu donne vert. Court-circuit, vert donne vert. Enfin, SD2 suivi de SD2. C'est la même chose. Vert donne bleu. Bleu donne vert. Le vert n'a pas changé. C'est l'identité. On a donc complété une table d'opérations. L'opération suivi de SD2. Dans l'ensemble des 4 transformations. Petit programme qu'on peut revoir en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. On va voir en have Suite. Dréux. L'étoi.